Donc samedi dernier, c'était l'anniversaire de mon neuf, le fils de mon frère, de l'un de mes frères. Donc on avait une petite fête de famille qui était organisée, on a été manger dans Toulouse et ensuite on a été boire un coup au Purple, on était une dizaine de personnes. Il y avait ma femme, mes enfants, il y avait mes neveux et nièces, il y avait mon frère, enfin il y avait vraiment famille, famille et quelques amis. Mon neveu avait réservé des tables dans le coin VIP du Purple, au fond du Purple, donc tout simplement pour pouvoir permettre de passer un bon moment. Donc nous sommes arrivés là, je ne sais pas, il devait être minuit ou 11h, enfin peu importe. On a commencé à commander un petit peu à boire et à passer un petit moment tous ensemble. Tout se passait très très bien, on communiquait, on plaisantait avec les tables voisines, donc tout allait bien, on était vraiment là pour passer un moment sympa. Jusqu'au moment où cinq personnes sont arrivées, bon il n'y en a qu'une que j'ai reconnue moi sur le moment qui était Sinkamp, enfin l'ancien pilier du stade Toulousain, et qui sont arrivées avec un jeune homme costaud en t-shirt noir avec des bouteilles qui sont posées sur notre table. J'ai cru que c'était le barman ou l'un des videurs de la boîte qui les amenait et qui les installait à notre table, donc j'ai trop rien dit. Mais quand je les ai vus tous s'installer, je me suis permis d'aller discuter avec eux pour leur dire écoutez, excusez-moi, la table elle est réservée, c'est l'anniversaire de mon neveu, donc je vous propose de vous pousser sur le côté, on partage la table, et puis voilà, vous êtes de vos côtés, nous du nôtre, on s'est serré la main, on a trinqué ensemble, ils ont plaisanté avec nous, il n'y avait pas de problème. La soirée avançant, dans les cinq, il y en a deux que je ne connaissais pas, il y avait donc Steam Camp, après il y avait Colby et Mieny, du stade Toulousain, les deux autres personnes je ne les connaissais pas, il y avait deux dames avec eux aussi, et la soirée avançant, ils ont commencé à tourner un petit peu autour de ma nièce et de ma fille, donc on leur a simplement dit de rester calme et gentil, et mon neveu est venu à un moment pour se servir à boire, et Colby, parce que c'est lui qui a été le plus embêtant dans la soirée, Colby a commencé à le repousser une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, elle a poussé très fortement pour le renverser dans la boîte, et après ça a été difficilement contrôlable, mon neveu s'est rebellé un petit peu, et du coup ça s'est beaucoup enflammé dans la boîte, moi j'ai été pris au collet par M. Mieny, où on s'est regardé, il n'y a pas eu de coups échangés, mais enfin on s'est tenu au collet pendant 30 secondes, c'est un peu long, et après par contre, une fois que j'ai réussi à me détacher de la prise à poigne de M. Mieny, j'ai essayé de défendre mon neveu qui était en moitié étrangé par Colby, mon fils s'en est mêlé, enfin ça a été un peu compliqué, ma femme a voulu s'emmener un peu, elle a été bousculée et projetée au sol, et du coup les videurs sont intervenus, ont sorti les premiers intervenants locaux dans la petite ruelle derrière, puisqu'on était tout au fond du Purple, donc ils ont sorti mon fils et les trois personnes, enfin les deux joueurs plus une troisième personne du groupe, et ont refermé la porte, donc ma femme paniquée m'a appelé pour me dire, attention il y a Kevin dehors, il y a Kevin dehors, donc elle est partie en courant vers l'extérieur, donc les videurs lui ont ouvert et l'ont laissé sortir dessus, enfin dehors, et quand j'ai vu moi la porte s'ouvrir, les trois personnes étaient en train de fracasser mon fiston dehors, ils étaient à trois, à lui mettre des marrons, trois contre un dans la ruelle, donc il y avait les deux joueurs du stade, donc mon sang n'a fait qu'un tour en tant que papa, moi je suis intervenu également assez violemment sur l'un d'entre eux, mais bon après il y en a un quatrième de leur groupe qui est sorti, donc on s'est retrouvé parce que le Purple a refermé la porte, il y a quatre contre deux dehors, et je veux dire il y en a un qui m'a pris par derrière, qui m'a soulevé, qui m'a retourné sur le trottoir par terre, donc je suis tombé sur les côtes, et une fois que j'étais au sol, j'ai même pris des coups de pied dans le dos, donc voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, un videur est après intervenu, après tout ça, et a dit on a appelé les gendarmes, ce qui fait qu'ils sont partis, et ça s'est plus ou moins arrêté là, mais enfin il y a eu cinq minutes un peu compliquées, où mon fils et moi on a ramassé dehors. Donc vous avez été blessés ? On a été blessés, on est partis aux urgences, ma femme, mon fils et moi, amenés par les pompiers, les gendarmes sont venus prendre notre déposition, ainsi de suite sur le moment, et on est partis aux urgences, donc mon fils n'a pas le bras cassé, il avait eu une entorque au bras, par contre il a été très tuméfié au niveau du visage, et un peu choqué, ma femme a fait un malaise, parce que dehors dans la cour, elle a été reprojetée au sol par les joueurs aussi, donc elle a fait un malaise dans le camion des pompiers, et moi, on m'a fait passer des radios, on n'a rien trouvé sur le coup, on m'a dit que c'était des coups. Donc vous n'avez pas eu de côtes cassées ? Alors, si ce n'est que, en fait de compte, je suis rentré chez moi, et j'ai beaucoup souffert lundi, mardi, mercredi, donc jeudi, je suis reparti passer un scanner, et on m'a gardé d'urgence sur place, parce qu'en fait de compte, j'avais deux côtes cassées, j'avais le poumon et la plèvre entamées, donc on m'a passé un drain, je suis resté hospitalisé de jeudi à samedi, où on m'a placé un drain, pour pouvoir me recoller la plèvre au poumon, et me laisser sortir samedi tranquillement, une fois que tout allait mieux. Mais j'ai deux côtes cassées aujourd'hui. Voilà un petit peu ce qui s'est réellement passé, alors moi, mon souci, pour ne pas m'être exprimé aujourd'hui, c'est que moi, aujourd'hui, ça serait n'importe quel autre individu, j'aurais porté plainte tout de suite, là aujourd'hui, moi, je n'ai aucun grief contre le stade Toulousain, il n'y a rien, il s'avère malheureusement que dans les quatre personnes, il y avait deux joueurs du stade, mais je veux dire, le stade n'est absolument pour rien, aujourd'hui, j'ai un grief contre les joueurs, et j'attendais de pouvoir rencontrer mes amis, Hugo Mola et Didier Lacroix, qui sont des amis à moi, pour en discuter avec eux, pour voir comment je pouvais ne pas impliquer le stade Toulousain là-dedans, parce que le stade Toulousain n'y est pour rien, c'est vraiment un problème d'individu, de baraque contre des personnes, dont des joueurs du stade, mais le stade en lui-même n'y est absolument pour rien, donc je voulais voir comment je pouvais les rencontrer, pour dissocier l'histoire, et puis surtout ne pas créer ce qui se passe aujourd'hui, vous les rencontrez ce soir ? On doit se rencontrer cette semaine, ce soir ? Oui, dans la journée, Ok, très bien. Voilà, et donc on va en parler ensemble, mais aujourd'hui, effectivement, ça a pris une tournure un peu différente, parce que, je veux dire, moi je suis un peu entaché personnellement, qu'en voulant protéger un petit peu ces choses-là, on me targue d'être sous-doyer ou autre, mais moi on ne m'achète pas, moi ce n'est absolument pas une histoire d'argent, ou quoi que ce soit, je ne veux pas d'argent, je veux dire, je n'ai aucun souci là-dessus, ce que je veux, c'est simplement que les voyous, parce que je considère que c'est les voyous, les voyous soient sanctionnés. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que Didier Lacroix vous a appelé ? Didier Lacroix m'a appelé pour prendre des nouvelles, en me disant, un coup Thierry, j'ai appris qu'eux, donc qu'est-ce qui se passe, comment va ta santé ? Il a appelé régulièrement pour prendre de mes nouvelles au niveau santé, Nougo Mola m'a appelé pour prendre des nouvelles au niveau santé, donc je déplore juste un petit peu, c'est que personne du stade Housain se soit déplacée pendant que j'étais hospitalisé, Thierry Braque n'est pas quelqu'un d'important, mais ça m'aurait fait plaisir que quelqu'un ait au moins la décence de se déplacer au nom du stade, voilà, pour les excuses aujourd'hui, il y a quand même quelques, mon fils son qui a été arrêté une semaine au niveau du travail, qui a repris aujourd'hui, mais bon, il avait encore mal au poignet ce matin, donc j'espère que ça se passera bien. Au niveau blessure, votre fils, qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu une entorse du poignet et beaucoup de contusions au visage, donc il a été à Rangueuil faire un relevé des plaies qu'il avait sur lui, pour l'instant, mais on n'a pas, pour l'instant, pas porté plainte, parce que justement, je voudrais dissocier le stade Toulousain de tout ça, qui n'y est pour rien, une fois de plus, je vous le répète. Vous comptez porter plainte contre les individus concernant ? Je ne sais pas, on va voir, enfin, une fois de plus, mon hésitation n'a rien à voir avec des parties financières, il n'y a pas de souhait de récupérer d'argent à ce niveau-là, qu'on soit bien clair dans l'histoire, ce n'est pas du tout une histoire financière en ce qui me concerne, c'est une sorte de principe où je ne voudrais pas mêler le stade à une histoire d'individus, une fois de plus, ça n'a rien à voir, ce n'était pas après un match, je n'ai pas après une soirée, ce n'était pas assez, voilà, c'est des gens et dans les gens, il y avait des joueurs du stade, malheureusement. On peut rappeler que vous êtes aussi partenaire dans le monde du rugby ? Mais voilà, le problème, c'est que moi, je suis très impliqué dans le monde du rugby, j'ai mon neveu qui a joué au stade Toulousain, j'ai mon frère aîné qui a joué au stade Toulousain, j'ai mon père qui était éducateur au stade Toulousain, c'est un club de cœur pour moi, donc je veux surtout, surtout, ne pas porter préjudice à qui que ce soit, qui était impliqué dans l'histoire, une grande famille Toulousaine, et je vous dis, moi, je suis très rugby, moi, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime les gens, c'est pour ça, je suis vachement choqué sur ça, parce que le seul truc qui me perturbe aujourd'hui, c'est que moi, on m'a toujours dit que le rugby était l'école de la vie, aujourd'hui, c'est un mauvais exemple d'école de la vie, donc je suis choqué sur ces joueurs-là, c'est vrai, je voulais en parler quand même avec Didier, avec Hugo, parce que je me dis, je voudrais avoir leur perception en disant, si on inversait les rôles, si c'était eux qui étaient à ma place, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Par exemple, je voudrais leur poser la question et je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils comptent faire parce que pour moi, ils ne sont pas dignes de porter le maillot du stade toulousain aujourd'hui. Est-ce que vous, est-ce que concrètement, il y a des personnes du stade toulousain qui vous ont appelé et qui vous ont invité à ne pas porter plainte ? Non, l'inverse. Il y a des personnes, mais je tirerai le nom, qui m'ont dit, Thierry, ils salissent l'image du stade, tu dois porter plainte. Aujourd'hui, tout le monde, tout le monde me dit, Pas le président, ni l'entraîneur. Ce n'est pas eux. Eux m'ont demandé quelle était ma position. Je leur ai dit que pour l'instant, je n'avais pas porté plainte aujourd'hui, ce qui ne voulait pas dire que je ne porterais pas plainte, ce qui ne voulait pas dire que j'allais porter plainte. Mais ils ne vous ont pas demandé de ne pas porter plainte ? Absolument pas. Il n'y a vraiment pas eu de demande, il n'y a aucune pression quelconque ou autre de leur part sur un agissement de ma part. avant de me parler du rugby. Et on doit se voir ce soir pour parler de la partie rugby, mais jamais il n'y a eu une pression quelconque pour que je ne porte pas plainte. Et au moins, je vous dis, tout le monde du rugby m'invite à porter plainte. Donc, je ne sais pas. On va voir. Est-ce que vous comptez rester partenaire du stade Toulousain ? Je n'essaie de ne pas mêler les deux choses, mais ce qui peut par contre intervenir dans mon choix, c'est que si jamais les joueurs ne sont pas sanctionnés, je ne serai pas partenaire du stade Toulousain. Ça, c'est sûr. Pour moi, les deux joueurs en question ont un club qui, aujourd'hui, cautionne des joueurs qui m'ont maltraité dans la rue. C'est quelque chose que je peux difficilement concevoir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de sanctions sur les joueurs, je ne serai pas partenaire du stade Toulousain. Ça, c'est sûr. C'est ce que je vais dire, clairement, ce soir, à Didier Lacroix, en disant que je ne demande pas et que je n'ai pas la pression de dire ou la prétention de pouvoir dire que c'est moi qui interviens sur le truc. Mais je considère qu'effectivement, et c'est une faute professionnelle, j'ai été très déçu à partir de là. Je ne peux pas m'inister dans la gestion du stade. Ça, par contre, ce n'est pas mon rôle. On peut rappeler que l'affaire a été divulguée avant le match. J'ai eu Hugo Mola au téléphone qui m'a dit « Ah, Thierry, je suis embêté parce que si j'avais su avant, je l'aurais sanctionné, mais je l'ai su trop tard. J'avais déjà fait des entraînements et divulgué. » Je ne peux pas m'inister dans le truc. Je sais que c'est un match important ou autre. Mais aujourd'hui, je pense que leurs agissements ne sont pas dignes de professionnels du rugby. Ils ne sont pas à la hauteur de l'image du stade Toulousain qui est un club de cœur pour moi et qui est un club qui est respectable, respectueux. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a aucune pression de leur part ou autre, mais il y a surtout le fait que malgré tout, il faut que je discute avec eux pour voir quelle est la suite qu'ils souhaitent donner vis-à-vis des joueurs. Parfait. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter ? Non, non. Je suis vraiment désolé parce qu'effectivement, je trouve ça déplorable. Je ne sors jamais sur Toulouse pour une fois que je sors. Après, par contre, je suis en colère sur la boîte de nuit qui a laissé mon fils dehors et pour moi, c'est de la non-assistance à personne en danger. Donc ça, par contre, je risque de porter plainte contre la boîte. Ça, c'est possible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais après, une fois de plus, mon silence n'est ni plus ni moins lié qu'à la volonté de rencontrer mes amis avant de... Mes amis Hugo et Didier avant de... Avant de me positionner. Mais je peux vous assurer que tout le monde du rugby aujourd'hui qui m'a appelé, y compris des gens du stade, me conseille de porter plainte. Sous-titrage ST' 501